Bonjour, nous allons lire Petit loup apprend à jardiner Petit loup apprend à jardiner Ce samedi, petit loup reste à la maison avec papa Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? demande-t-il On va jardiner, annonce papa Suis-moi, j'ai une surprise pour toi Dans le jardin, petit loup découvre un grand bac en bois Qu'est-ce que c'est ? s'étonne-t-il Notre potager, répond papa, pour toi et moi Pour moi aussi, crie Petit loup, fou de joie Merci papa On peut jardiner tout de suite, interroge Petit loup Pas en pyjama, s'exclame papa amusé Va mettre un survêtement, des bottes et enfile cette paire de gants Petit loup est tout excité Pour le potager, papa a acheté des pieds de tomates cerises à planter J'adore les tomates, se réjoue Petit loup Je peux commencer ? D'abord, il faut préparer le terrain pour que tes plantes se sentent bien, précise papa Papa verse de la terre dans le bac Et Petit loup l'étale avec son petit râteau Ça y est, j'ai terminé, je peux planter maintenant, s'impatiente-t-il Regarde d'abord comment je fais, conseille à papa Ensuite, ce sera à toi de jouer Avec sa petite bêche, Petit loup creuse des trous dans la terre Puis il met les plantes dedans C'est amusant Est-ce que les tomates seront bientôt prêtes ? Demande-t-il Il faut que tu sois patient, sourit papa Et que tu prennes soin de ton potager Chaque jour, Petit loup enlève les mauvaises herbes et arrose la terre Les plantes grandissent, mais les tomates ne viennent pas J'en ai assez, marmone Petit loup découragé Et puis enfin, un matin Papa, maman, s'écrive Petit loup Les tomates ont poussé, on peut les manger maintenant ? Pas encore, explique papa Elles sont petites et toutes vertes Il faut les laisser mûrir Petit loup soupire Quelques semaines plus tard, c'est la récolte Petit loup cueille de jolies petites tomates rouges Bravo, le félicite papa Tu es un super jardinier On peut les goûter, demande maman Bien sûr, dit Petit loup fièrement Bon appétit les gourmands Bon appétit les gourmands